Bonjour tout le monde et bienvenue sur Guitare Vibration. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il est tellement difficile de se mettre à la guitare une fois qu'on est adulte. Et en général, comme dans beaucoup de matières, nous sommes notre meilleur allié, mais aussi notre pire ennemi. C'est parti ! Alors oui, je vais peut-être paraître rageux dans cette chronique. Je vais partir un petit peu dans tous les sens. Je n'ai rien écrit. On va rigoler un peu. Quand on est professeur de guitare, on se doit d'arrondir les angles avec nos élèves, évidemment, et de ne pas forcément dire frontalement et crûment ce que l'on pense. Mais là, je suis derrière une caméra, donc je vais me lâcher et puis vous dire la stricte vérité. Alors là, je sais que je vais me faire tomber à bras raccourcis dessus. Ah, c'est drôle, ça fait une allitération en reste. À bras raccourcis dessus. Mais les objectifs dans l'apprentissage de la guitare, c'est votre pire ennemi. Je vais commencer par ça. Le mauvais objectif. C'est-à-dire, c'est l'objectif que vous allez décider tout seul sans rien connaître à la matière. Et ça, c'est un truc d'adulte. Je suis désolé, c'est pas contre vous les adultes. Moi-même, j'ai beaucoup d'amis adultes. C'est 80% des adultes qui commencent la guitare et me disent ça. Moi, j'ai juste un objectif. Bon, c'est rien, c'est vraiment rien. Je veux juste pouvoir jouer des accords, des chansons et puis m'accompagner et chanter dessus. Mais c'est super dur ! Il y en a qui vont avoir des facilités qui vont faire plus vite que d'autres. Il y en a qui vont jamais y arriver de leur vie. Mais c'est difficile ! Ah oui, évidemment, ton oncle Jean-Paul, il arrive à le faire. Mais ton oncle Jean-Paul, même s'il se considère comme un mauvais guitariste, c'est peut-être quelqu'un qui fait de la guitare depuis 20 ans à son très modeste niveau. Mais n'empêche que pour jouer des accords, il y a quand même une certaine pratique, une certaine habitude à avoir. Et si lui, depuis 20 ans, il joue 5 minutes de guitare par semaine, c'est quand même une pratique acquise que tu ne peux pas avoir en deux mois. Et bien, il faut apprendre la théorie des accords. Bon, ça, je vous l'avoue, ce n'est pas trop difficile d'apprendre les positions d'accords au début. La gymnastique des doigts pour les poser. La gymnastique des doigts pour les enchaîner. Ensuite, la gymnastique de la main droite pour pouvoir faire une rythmique. La rythmique, pouvoir la caler sur les changements d'accords. Et enfin, rendre le tout assez homogène et automatique pour pouvoir vous libérer l'esprit, pour pouvoir chanter dessus. Et puis, en plus, il faut apprendre à chanter si vous ne savez pas chanter. C'est quand même un énorme boulot. Alors, qu'est-ce qui vous a fait dire dans votre petite tête que « Tiens, c'est l'objectif que je me mets parce que c'est tout simple ? » Mais non ! La guitare, c'est un instrument démocratique. Effectivement, on en trouve partout. C'est super facile à trimballer. Mais ce n'est pas un instrument facile. Non, non, ça n'a rien à voir. Le violon n'est pas plus difficile à jouer que la guitare. Le violon serait aussi répandu que la guitare. Il y aurait autant de gens qui jouent du violon comme de gens qui jouent de la guitare. Il ne faut pas vous dire que la guitare, c'est facile. Il ne faut pas vous dire que c'est difficile non plus. C'est juste un instrument qui requiert sa pratique, qui requiert son travail. Déjà, ce qui ne va pas dans vos objectifs, c'est que c'est vous qui vous les imposez sans connaître la matière, comme je l'ai dit. Ou comme je ne l'ai pas dit si j'ai coupé la phrase d'avant. Vous n'avez aucun moyen de juger que c'est facile. C'est complètement un préjugé si vous n'avez jamais joué de guitare. Parce que moi, je vais vous dire, il y a des choses beaucoup plus faciles. Il y a des pièces de musique classique qui sont beaucoup plus faciles à jouer que jouer des accords. Mais bref, ça, c'était la parenthèse que je n'avais pas ouverte, mais que je referme. Ensuite, au niveau des objectifs, pourquoi ce n'est pas bon de se mettre des objectifs ? Parce que les objectifs, ça entraîne trois choses. Ça entraîne déjà de vous reposer sur vos lauriers si vous les atteignez, qui, entre parenthèses, est quand même un moindre mal. Ensuite, ça entraîne de la frustration si vous n'y arrivez pas à vos objectifs. Surtout si vous vous mettez des objectifs qui sont quand même assez hauts, qui vont vous prendre, comme je prends l'histoire des accords, ça peut vous prendre quatre ans pour y arriver. On sait très bien que la première année, on n'arrive pas très bien à faire les accords avec des barrés. Le barré, c'est le saint graal des musiciens débutants qu'on font depuis un deux ans. Un objectif comme ça, vous allez avoir de la frustration parce que vous n'allez pas y arriver, parce que c'est un objectif à trop long terme. Et troisième chose, le problème de l'objectif, c'est un peu comme quand on fait un régime. C'est-à-dire l'objectif, surtout quand on est adulte, on se met un objectif en disant « Bon, j'en chie jusque-là, parce que là, je vais estimer que je serai bien dans mon corps. » Et j'imagine que quand je vous dis cette phrase, ça vous fait l'effet de dire « Mais c'est complètement con. » Ce n'est pas à un certain point que tu vas être bien dans ton corps, c'est dans ta tête. Eh bien, c'est exactement pareil pour la musique. Ça ne va pas être à un certain point que tu vas commencer à prendre du plaisir. Le plaisir, c'est comme je l'ai expliqué avant, il va se prendre bien, bien, bien en amont. Et le problème, c'est que de se mettre des objectifs comme ça, vous allez peut-être passer à côté de tout le plaisir qui vous attend sur le chemin. Voilà, parce que ce qui est beau, c'est le chemin. Ce n'est pas le but. Le problème, c'est que quand on est adulte, on reconnaît très facilement qu'on ne sait pas faire une pratique. On ne sait pas jouer de la guitare, on ne sait pas faire un triple saut, on ne sait pas faire de la maçonnerie, on n'y connaît rien en électricité. Ça, il n'y a aucun problème pour le reconnaître, si vous voulez. Mais le problème, c'est que dans l'apprentissage de la guitare, il y a deux choses. Il y a d'abord, effectivement, ce qu'on peut appeler la partie technique qui regroupe autant la pratique que la théorie. Et puis, la partie culturelle qui fait appel à vos goûts, qui fait appel à ce que vous êtes. Et le problème, c'est là que ça vient se confronter au concept d'adulte. C'est que quand on est adulte, on pense qu'on a atteint une certaine maturité et surtout une certaine maturité au niveau des goûts qui fait qu'on a du mal à se remettre en question sur ses propres goûts. On a tendance à être trop sûr de ses goûts. Ce sera votre pire ennemi dans l'apprentissage de la musique. Alors que quand on est enfant, quand on a 7-8 ans, par exemple, quand on nous donne une mélodie de musique classique, de Mozart, une comptine, un morceau de rock à apprendre, enfin, moi, je parle de mon expérience et de ce que je me souviens, je m'encarre. Tout ce que je voulais, c'était jouer de la guitare. Évidemment qu'on a des goûts, enfin. Mais par contre, on n'est pas restreint à nos goûts. Et le problème, c'est que les adultes... Alors, je vais vous faire la caricature de l'adulte qui commence la guitare quand il a, on va dire, 50 ans. Déjà, je rajoute l'accent quand je dis 50 ans parce que ça fait déjà un petit peu plus adulte, quand même. Moi, je veux jouer de la guitare parce que j'adore le rock des années 70 à 75 qui vient du nord-est de la Californie. Et ouais, c'était ça le vrai rock. Et en jetant un petit oeil complice aux profs de guitare, tu vois. T'as vu, t'as vu ? J'ai une certaine maturité de mélomane parce que j'aime le rock. Mais le problème, c'est que ce ne sont pas tes goûts qui vont t'apprendre à jouer de la guitare. Et le problème, c'est que en ayant des goûts tellement affirmés, tu vas avoir tendance à écarter le reste de la musique que tu ne connais pas. Et ce qui est ouf, c'est que tu vas voir que l'apprentissage de la guitare et de la musique, ça va être d'apprendre, d'apprendre encore plus le fait de ne pas savoir. Ça fait déjà 25 ballets que je joue de la guitare. Et chaque année, le peu que j'ai appris, ça m'a appris à me rendre compte l'étendue de mon ignorance. Alors, c'est un petit peu bateau de dire ça. Mais putain, c'est complètement vrai. Il faut vous dire que vous rentrez dans une pratique où vous êtes ignorant et tout ce que vous allez faire, ça va être confirmer votre ignorance par un petit peu de savoir. Là, c'est des grands principes, c'est du concept. Mais factuellement, où c'est que ça va vous bloquer ? Quand vous allez commencer à jouer de la guitare, comme dirait Jean-Claude Van Damme, qui doit très certainement être un bon guitariste, il faut être aware. C'est-à-dire, il faut écouter le plus possible de la musique, partout. Je vais reprendre l'image d'un super prof de musique que j'avais qui s'appelle Yves-Marie Pasquet, qui était très proche de Pierre Boulez. Lui, c'était un super compositeur de musique contemporaine. Il faisait cette métaphore, il disait les musiciens, on est des rats. Il faut aller piller tout ce qu'on peut écouter. Dans tous les styles, dans tous les répertoires, il faut aller chercher autant les sonorités que les techniques, que l'inspiration. Les goûts du mélomane ne sont pas les goûts du musicien. Parce que ce qui vous fait plaisir à écouter, ça ne va pas être ce qui va vous faire plaisir à jouer. Est-ce que vous comprenez un petit peu ? Ce qui va vous entraîner à jouer de la guitare, ce qui va vous motiver, et ce pourquoi vous allez continuer à jouer de la guitare, c'est parce que vous allez avoir du plaisir. C'est comme tout. Surtout quand on est adulte, j'ai envie de dire plus que quand on est enfant. Parce qu'enfant, on peut avoir des contraintes, des contraintes imposées si jamais vous apprenez la guitare dans un cadre institutionnel par l'institution. Si c'est vos parents qui payent les cours, peut-être qu'ils vont vous forcer un peu. Quand vous êtes adulte, mais vous n'avez plus ça. Vous avez bien d'autres choses qui vous tapent sur les nerfs, comme un travail, comme une famille, mais une famille ne vous tape pas forcément sur les nerfs. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est de la charge mentale et de la charge au niveau du temps pour aller vous emmerder à apprendre la guitare en vous en chier. Non, il va falloir que vous trouviez le plaisir partout. Et le plaisir, donc je reviens là, le plaisir, ce n'est pas de jouer quelque chose que l'on aime écouter. Le plaisir en musique, vous allez le trouver dans des choses très simples. Vous allez déjà le trouver dans le rapport charnel de tenir une guitare, d'avoir une guitare contre vous. Ensuite, ça va être l'émerveillement d'arriver à sortir une note. À sortir une note, encore en donnant un doigt de la main gauche et un doigt de la main droite. Ça va être super. Vous allez faire résonner une note. Vous allez kiffer comme elle résonne cette note. Voilà. Et ensuite, vous allez jouer des mélodies. Mais des toutes petites mélodies. Il ne faut pas rechigner à jouer J'ai du bon tabac. Il ne faut pas rechigner à jouer au clair de la lune. Ce qui va être beau, c'est la magie de la construction de la mélodie qui va d'un coup sonner quand vous allez la jouer. Si vous, vous voulez jouer directement le solo de David Guilmour, je ne sais pas quoi, eh bien, ça ne va pas aller. Non, 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 non. Parce que là, vous allez avoir du temps pour trouver du plaisir et vous n'allez jamais y arriver. Alors, je vous ai prévenu, ça va partir dans tous les sens de cette chronique. Ah ouais, parce que je rage. Voilà, je dis ça, mais j'espère que ça va quand même vous donner des éléments de réflexion. Bref, et c'est là que j'en viens à faire une petite digression, une petite parenthèse à une opinion un petit peu répandue et qui me fait sortir de mes gonds, c'est... Ouais, si tu commences avec une guitare, c'est vachement mieux de commencer avec la folk ou une électrique parce que c'est vachement plus rigolo qu'une guitare classique. Une guitare classique, c'est fait pour jouer la musique classique. Une guitare folk, c'est fait pour jouer du folk. Et puis avec ça, tu vas pouvoir jouer toute la musique anglo-saxonne que tu écoutes à la radio. Ouais, tu vas avoir arrache-moi plus de plaisir. Tu vois ? Ben, eux, j'ai envie de leur mettre des tares. Déjà, quand on est la guitare classique à la musique classique et puis ceux qui veulent le plus arrondir les angles, ils disent oui, le flamenco et la musique brésilienne. Mais la guitare classique, c'est bien plus que ça. Bien sûr qu'on peut jouer du rock avec une guitare classique. On s'en fout, c'est juste des instruments différents. Eux-mêmes, par cette opinion, ils induisent l'idée que le plaisir de jouer un morceau va de pair avec le plaisir d'aimer écouter le morceau qu'on joue. Mais ça n'a rien à voir. Et c'est ce genre de préconçu qui va vous faire ralentir dans votre apprentissage de la musique. Je vais mettre un poids final à cette chronique salutaire comme dirait Georges Prassens. J'espère que je ne vous ai pas fait trop peur. Évidemment, il faut jouer de la guitare à tous les âges. Il faut la commencer. Qu'on ait 7 ans, 77 ans, 177 ans, quoique ça, c'est beaucoup plus dur. La musique et l'apprentissage de la guitare, c'est génial. C'est un monde idyllique. Évidemment, moi, c'est toute ma vie et tout mon cœur, mais c'est tellement beau. Mais faites gaffe à vos ennemis. Ils sont là-dedans. Et du coup, c'est pour ça que j'essaye de faire cette vidéo et que j'essaye de vous donner ce point de vue d'un petit guitariste comme moi qui a continué la guitare longtemps juste parce qu'il kiffait ça. Que le plaisir avec une guitare, il commence dans le fait de regarder la guitare, de la trouver belle, de la prendre sur soi. C'est ça, le plaisir de la guitare. Ce n'est pas de jouer un morceau que vous aimez parce que vous comprenez celui-là, il est cool, parce que ça me définit en tant que personne intelligente et cultivée parce qu'elle est mélomane, parce qu'elle joue à un truc qui ne passe pas sur fin de radio. J'espère que je ne suis pas trop parti dans tous les sens. N'oubliez pas que je vous aime et à très bientôt sur Guitar Vibration. Ciao !